Oui voilà, c'est une scène par exemple qui a été répétée entre le metteur en scène et l'auteur. Oui, donc on voit ce que vous faites avec Kaufman, c'est en ferme. Alors en parlant de Kaufman, vous ne deviez pas faire un film, écrire un film avec lui dont Madonna s'est la... Si, si, absolument, on a été en rapport avec Madonna, Black Angel, l'adaptation du roman de Bullrich, mais pour les raisons de production, le scénario a été écrit, mais malheureusement Madonna n'a pas fait que des succès au cinéma, quand même fait le cours encore après un succès, et ils l'ont tout simplement laissé tomber. Donc on cherche quelqu'un pour remplacer Madonna ? La loi est impitoyable aux Etats-Unis, on n'en a pas idée ici. Et on cherche quelqu'un, je pense, pour remplacer Madonna, à moins que, tout simplement, on laisse tomber le projet, ce qui arrive aussi. Quand vous prenez un bouquin, vous en faites un film, vous ne vous adaptez pas, vous, par exemple, pour en revenir à la chartée de lettres, c'est vrai que vous supprimez le narrateur, vous supprimez les rêves, vous supprimez l'enfant, vous y allez carrément. La mère de Thérésa, un certain nombre de choses ont disparu, d'ailleurs pas toutes au même moment. La mère de Thérésa, elle est restée longtemps, on a même failli tourner la scène. Jusqu'un beau jour, Kaufmann, qui avait des problèmes avec la comédienne qui devait jouer le rôle de la mère, m'a appelé et m'a dit, do we really need that scene, on a vraiment besoin de cette scène ? Et tout de suite, Alain Leclerc, je lui dis non. Et c'était très clair, parce qu'on écrit quelques fois des scènes inspirées d'un livre, pour expliquer un personnage. Mais quand un acteur arrive, par exemple, Juliette Binoche, quand elle est rentrée dans ce rôle de Thérésa, elle est arrivée avec sa mère à elle, avec tout son arrière-plan, toute sa vie, et on n'avait plus besoin de ces scènes-là pour la situer. L'acteur apporte ce que le romancier a besoin de décrire, car nous n'avons là que du papier et des signes. Mais Eric Valmont, alors qu'est-ce que vous faites avec les liaisons dangereuses ? Vous supprimez qui ? Pas beaucoup d'histoires secondaires, non, non, on garde là assez étroitement l'histoire principale, mais ce qu'on a supprimé, c'est un certain nombre d'éléments du récit trop d'époque. Par exemple, l'idée de la gloire du libertin. C'est une chose dont on n'a pas vraiment l'équivalent dans notre monde aujourd'hui. On vous en amène combien de scénarios ? Enfin, on vous propose d'en écrire combien par mois ? Beaucoup, plusieurs par semaine. Mais évidemment, je n'en peux en faire qu'un ou deux par an. Là, par exemple, après La Soutenable Légérité de l'Est, je n'ai pas du tout de films qui vont sortir avant deux ans. Il y aura Valmont de Miloš Forman, et je travaille en ce moment avec Edouard Nierman, c'est un jeune metteur en scène français, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, sur une adaptation, là aussi une adaptation, et à la même époque, coincident. Parce que Valmont d'un roman de Schnitzer, qui s'appelle Le Retour de Casanova. Mais je crois que c'est un film qui ne se tournera que vers la fin de l'année ou l'année prochaine. Vous allez avoir une vie quotidienne infernale, non ? C'est le balzac, non ? Je ne me rends pas compte, non, du tout, non, non. Il me semble que, si vous voulez, je n'ai pas de répondeur téléphonique, par exemple, je réponds moi-même, je ne vais m'en corriger par de secrétaire, non, je m'en sors très bien. Vous pensez que c'est les autres qui ne travaillent pas beaucoup, quoi ? J'ai quelquefois ce sentiment, oui, ou qui travaillent lentement, ou qui perdent du temps en travaillant. J'ai eu la chance dans ma jeunesse d'apprendre à travailler, ça fait gagner un temps plus. En plus, j'ai un certain nombre de trucs pour gagner du temps dans la journée. Dites-le. Je ne conduis pas de voiture dans Paris. Oui, on est là. Je ne conduis pas de voiture dans Paris. Je lis très peu de journaux. Je lis très peu de journaux, parce qu'il y a des gens qui lisent la même information, ou qui l'écoutent à la radio, ou qui la regardent à la télévision, 4 ou 5 fois par jour. La même, exactement, par des points de vue différents. Ensuite, je ne pars jamais à week-end, pratiquement jamais en vacances, et je n'accepte pas de dîner en ville. Chaque soir, je regarde la télévision, principalement à partir de 11h du soir, ce qui me permet d'aller au spectacle avant. C'est bien, vous voyez bien minuit, alors. Ah oui, assez souvent. C'est bon.